Et au niveau de la production, nous rélèons en direct ce matin sur YouTube, c'est-à-dire Alic Officiel. Vous pouvez nous suivre sur votre chaîne YouTube, c'est-à-dire Alic Officiel. Merci, Naby, nous a beaucoup d'avoir à vous de ce faire dans les applications. Ralic FM, grâce à l'application Naby, nous a beaucoup d'avoir à vous de vous à travers le monde. Merci, merci, parce que vous prenez bien sur la tângua l'élo. La tângua l'élo, c'est à vous de l'histoire, vous avez à vous de la vie, Paul Kagame, j'ose à la jusqu'à là optimiste par rapport à la discussion directe entre les deux. Alors, c'est ça que nous allons parler ce matin, nous allons essayer de nous faire une projection. Est-ce qu'il y a une discussion entre Paul Kagame et Tsekedi, est-elle encore indispensable, alors que déjà, la force à Sadek et Zali les a confirmés pour un déploiement dans le jour prochain à la République démocratique du Congo ? La situation à l'est, dire la paix, est-elle conditionnée par la discussion entre Félix Tsekedi et Paul Kagame, Boulandi et Aloubi, ici, réserve jusque-là ? Il faudrait que le président Tsekedi puisse revenir sur ses propos, étant donné que le président Tsekedi l'avait acquisé d'agresseur et puis promis également de faire la guerre avec le Rwanda. Il déclare qu'il n'est pas prêt pour rencontrer Félix Tsekedi. Vous l'avez suivi dans l'interview à Sadek et Nage en Afrique. C'est de cela que nous allons parler. Merci à Mouron Diabe qui est derrière le sans caméra dans ce studio de la radio de Batek Kinshasa. Onezim Singani a cédé la place à Irving Kayema ce matin. Merci à Ndeko Balanzi. Parole Camizelo, nous les recevons dans ce studio. Ndeko Mbote Ndeko. Bonheur. Ndeko 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 Bonaire. Ndeko Ndeko Bonaire. Mbote Ndeko Bonaire. Ndeko 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 Bonaire. Ndeko Bonaire. les poulets du président Ousmane de Sonko, ceux qui me connaissent, au fond, savent que je suis le vrai partisan à Ousmane de Sonko, et c'est le modèle de la jeunesse africaine. Eh bien, vous savez qu'il n'a précaré français, à l'occurrence le Sénégal. Si vous faites un discours contre le franc-sépaire, contre la sortie de l'armée française dans le territoire nabangu, il ne peut pas rêver de devenir président de ces États. Mais ces gens, ces deux messieurs, a priori Ousmane de Sonko, a un discours contre le franc-sépaire, a expliqué à Bissognon ce qu'ils disent. Les Américains sont soutenus par les Américains. Il a défié la CEDEAO, défié la France, mobilisé les peuples sénégalais. Aujourd'hui, il s'est imposé. Ils sont élus. Bimin en prison dans dix jours, parce qu'il est parti déjà dissous, parti nabangu-pastef, ils ont déjà dissous. Bimin en prison dix jours de campagne, aujourd'hui, ils sont élus. C'est-à-dire que quand je dis qu'ils sont élus, le grand leader Ousmane de Sonko a dit qu'il place la secrétaire générale. Il est dit en Afrique. Or, il est dit en Afrique, il est dit, « Nga nan nouté, c'est le pays. » On va d'abord, « Ava tous kamer et ouriens. » « Ti se ké d'ouriens. » « Moïse Katoum d'ouriens. » « Faël ouriens. » Ah si, parce que vous devez savoir que une mauvaise élection. Il faut encore dire qu'il y a quelques jours, quelques semaines plus tôt, l'autre, le président sénégalais, Matisse, il n'avait pas la bonne volonté autrement. Très bien. Il y a que ça, l'élection n'a pas été fait. Il avait des mauvaises volontés à mettre en place, être candidat. Ousmane Sonko lui dit, « Pas question. » Raison pour laquelle il a fait que ni Ousmane Sonko est candidat, ni lui. Ça, c'était pour la vengeance. Deuxième, il dit, il bloque qu'il n'y aura pas d'élection pour qu'il reste au pouvoir. Le peuple sénégalais, qui est 16 millions d'habitants, impose sa volonté. Ce n'est pas les individus. Les Congolais me suivent, qui disent, « N'a bala bala, et talibas, c'est vous qui tirez le pays. » C'est vous qui avez le pouvoir. Pas question. Et la Cour constitutionnelle, n'est pas fait par le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de population, parce que les Sénégalais ne peuvent pas faire ta volonté. Et d'ailleurs, la fois passée, le Conseil constitutionnel sénégalais, la justice sénégalaise a condamné Ousmane Sonko, parce qu'il a corrompu la jeunesse. Vous devez savoir que, depuis l'Antiquité, la personne qui a été condamnée pour la corruption de la jeunesse, c'est Socrate. Donc, nous avons un deuxième Socrate en Afrique, qui est Ousmane Sonko. On l'avait condamnée pour corrompre la jeunesse. Et la jeunesse, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a détruit la grande université, l'une des grandes universités en Afrique, l'université Tchèque-Atadiop. Eh bien, ça fait trembler la France, la CEDEAO et Makissal. C'est la pression de la population qui a fait que la France soit à genoux, et l'OTAN en général, et l'air vassal, le président Makissal, et la CEDEAO. C'est-à-dire, bravo au peuple sénégalais, vous avez donné la leçon au peuple congolais, vous avez donné la leçon au peuple tchadien, vous avez donné la leçon au peuple congo-braza. Vous devez savoir que congo-braza va avoir une banque. Ça, c'est tellement important. Parce que France, c'est pas ESA, travaillez dans France. Il y a des choses que vous... C'est-à-dire, Congo-braza, Tchad, Gabon, ce sont des départements français sénégalais. Maintenant, Ousmane Sokwa Lobby, pas question, sénégalais a sous département qui a France. Donc, nous avons des préfets qui sont... C'était une introduction. Merci beaucoup, Ndeko. Parole Camizelo. Je rappelle qu'Azamo comme habitué à l'émission au rendez-vous des auditeurs. Maître, je le recevrai en dernier, Deko, je rappelle qu'on est avec Deko Martin Baléla de l'ATC. Ah, non, je comprends avec... Ah, non, je comprends avec... Il dégare ici, écoute-mater. Bah, c'est de ne pas il dit qu'il n'y a il dit qu'il n'y a de bonibus. Mais, non, pas de bonibus. Bah, débrouché au karaté. Mais, je veux vous revenir. C'est plutôt que c'est une révélation, mais je ne sais pas. Alors, Maître Zorro Babel Moulang, Azali, président national et à parti politique MLCO, mouvement pour la libération de conscience. Conscience de quoi ne quoi que le bas va conscience et à genèse et lui place Nangon à Sénégal avec un jeune de 44 ans à Zubou Kounzi. J'aimerais que vous puissiez en dire un mot au délai à ce sujet principal et à Nabi sur Autoprévoir le Loli comme l'Italie rencontre Tiseki Di Kagame. Déjà avec la position de Kagame qui pose le préalable, est-ce que nous allons aboutir à une discussion directe en fait de Tiseki Di Kagame c'est la grande question mais en fait on a dit quand même au-delà de ma taille élection en Sénégal on a parlé d'un exemple criant de la démocratie et le peuple gagne toujours là-dessus rappelé Parole Kabilo 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 Vous n'avez pas la parole Maître Zorro Je rappelle que vous êtes des lignos sacrés de la nation Oui je suis co-fondateur de lignos sacrés et donc je ne peux pas m'en défaire La question de géopolitique je crois que mon ami la maîtrise mieux parce que peut-être quand vous le regardez il ressemble au Sénégalais est-ce que il est descendant du Sénégalais je ne sais pas mais ce sont des affaires intérieures je dois rappeler ici que Boutros Boutros Dali qui était je me retire quand même que ça soit satisfait je suis Sénégalais non 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 il n'a pas dit que vous êtes Sénégalais je vais revenir sur ça c'est pourquoi j'ai pris la parole pour dire que vous devez expliciter votre est-ce qu'il y a la Sénégalais est-ce qu'il y a la Sénégalais s'il vous plaît il n'y a pas de question de justice tu sais en 82 je suis gendar je ramasse une carte pour citoyen écrit Tcham tu sais Tcham c'est qui c'est le nom de ma mère Kanyoka et chez moi c'est un nom non congolais je dis je dois manifester la compassion j'arrive sur les lieux Ita Ganimero je ne sais pas encore cette année-là qui je trouve un Sénégalais donc quand vous pensez qu'il n'y a que de Rwandais qu'on peut confondre qu'on ne peut pas confondre il y a des gens qui portent nos identités mais qui sont des étrangers alors est-ce que mon frère est 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 est-ce que Ndekonanga est très très familier dans le Sénégal c'est un philosophe je l'appelle j'ai dit c'est-à-dire que j'ai dit que nous ne pouvons pas nous comme les plus grands états d'Afrique faire des hologes à des petits états et je rappelais ici à ma qualité de publiciste internationaliste à Iba Banda le Locke la démocratie est une question interne de chaque état et donc il n'y a pas un pays plus démocratique que l'autre sinon on n'envierait pas par états occidentaux s'il faudrait dire où on dit bon ce sont des vieilles démocraties là nous basculons dans ce que nous appelons le complexe sinon j'en prends d'excit Boutros Boutros Gali il était secrétaire général pendant plusieurs années à la tête de l'ONU et il a dit il ne faut pas penser que la démocratie s'est récopiée en France s'est récopiée aux Etats-Unis s'est récopiée par ces paroles donc un opposant qui prend le pouvoir il sort de la prison 10 jours non Nico s'il vous plaît on n'a pas besoin de votre commande 10 jours après il devient président de la république le président finalement qui a fait pression qui a tenté de renvoyer les élections d'abord s'inédiées et puis il précise une date mais la pression populaire à Outsu Kolobawa a fini par le faire fléchir est-ce qu'on peut dire que les exemples à madame la démocratie c'est ce qu'en fait c'est dans cette optique là que nous voulons y aller on n'a pas dit que le Sénégal est l'équipe c'est ce que j'ai dit je suis en train de dire que ce sont des questions internes qu'on appelle les affaires internes d'un état ce n'est pas encourager dans leur configuration dans leur pays c'est encourageable mais nous n'avons pas les mêmes dons tenez nous sommes par exemple en FDC butés par la question de la prêtrise est-ce que c'est la même situation Sénégal non c'est lui qui devient président ici chez nous avec plus ou moins 500 tribus nous nous sommes une mosaïque comment faire à l'époque de nos ancêtres on avait dans notre mémoire collective une présidence c'est-à-dire une présidence il faut le dire comme ça tournante le roteau de bâtière ma kambo na bango isaya bango ma kambo na biso isaya biso sinon nous voulons nous allons risquer de mettre la confusion namituya bâto parce que quand ça qu'est-ce qui t'a dit qu'est-ce qui t'a dit qu'est-ce qui t'a dit qu'est-ce qui t'a dit de quoi Martin Baleda je rappelle qu'il est un ancien membre cadre département du Congo en avant il y a Meda à Colombo il se porte bien en tout cas je ne veux pas des informations sur lui pour continuer les français ah ok tu as bien dit pour avoir compassion non c'est un frère tu as bien dit pour être vrai mais c'est un frère on a on a comprénait que il y a des cas qui vous avez fait d'accord on a voté comment d'accord on a voté Meda n'était pas en mesure de prouver de prêves d'amener de prêves que non il avait gagné il n'était pas en mesure oui il n'était pas en mesure de prouver qu'il avait gagné donc c'est un débat c'est un débat il a cessé on peut dire que la justice dédiée il y en a tant qu'on va le régis puis dessus six députés nationaux y compris les fils de Bahati Bahati il n'est pas votre ancien lié bon voilà il a été rattrapé par le karma donc on va le lié après il y a un débat c'est un débat c'est un débat c'est un débat c'est un débat alors il y en a j'ai sali mais chaque papa moi je ne suis pas là parce que chaque c'est un débat qui c'est un débat qui est le professeur modeste c'est un débat qui va favoriser tout mais il y a un secrétaire général qui a parti savez-vous au moins que les secrétaires général il y a parti mais il y a le professeur Bahati qui t'en avait l'élection donc écoutez ne m'amenez pas là-bas donc Meda n'était pas en mesure à reprouver notre frère Meda moi je dirais c'est Chris Moukendi moi je dirais c'est Chris Moukendi parce que moi j'ai bâti campagne pour Chris Moukendi donc s'il faut dire que il y a le c'est le b on moi je dirais c'est Chris Moukendi non Meda donc je ne suis pas Meda je ne suis pas les communicateurs de son parti c'est un frère toi et Vra qui est ensemble aujourd'hui on a souhaité bonne chance en tout cas moi je ne crois pas parce que je suis un natif il y a le Meda il y a le loup écoutez quel karma il a fait quoi ça fait quoi bon je reviens à mon frère parole je ne sais pas c'est une leçon au peuple sénégalais à Pessin au peuple congolais c'est évité quand il y a 2000 2001 il y a un peu qui a un peu qui a un peu qui a qui a un peu qui a un peu qui a 29 ans il y a un peu pouvoir au Sénégal il a quel âge car il est donc comment dirais-je on s'est focalisé dans leçon on ne le bannit parce que ce n'est pas ce que je veux dire mais en jeunesse qu'on voit ce qui présente ce qui est plus jeune que l'Oise il y a le pouvoir dans le Sénégal on ne le fait ça par là c'est un tournant alternative ça l'est mis à la prison Kabil a été copté c'est son parcours c'est un individu c'est son parcours on ne le bannit on ne le bannit directement comme le président de la République et ça parcours on ne le bannit c'est son parcours on ne le bannit non non vous notez les points qui choquent je pense que vous avez un stylo c'est son parcours donc si on a dénoncé quelque chose qui est important qui est le bannit qui est le bannit qui est focalisé dans le Sénégal on ne le bannit vraiment c'est une autorité à Mbokanabi surtout il y a une ville province de Kinshasa je suis à Kota je suis à Mbokan dans la ville province de Kinshasa on ne le bannit surtout bien les libanais indiens chinois maîtrisés comment dirais-je les supermarchés comme on a la plupart la plupart produits ils ont produit périmés et puis ils ont acheté faux produits parce qu'on a le bannit qui a été sauté les gentils ils ont déjà un OCC ils ont acheté comme si c'est une complicité pour ne pas citer les noms ils ont même parfait parfaite 50$ ils ont acheté 29000 10 000 15 000 ils ont camoufler la promotion ce sont des faux parfums ils ont mis tout comment est-ce que les gens sont étrangers ils ont dit qu'ils ont dit plus précisément la capitale c'est que le pays est-ce qu'ils ont mani qui est-ce qu'il y a 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 la capitale c'est que monsieur tienne tu n'as tu as un suspecteur il y a 80% selon les informations tout ça est-ce que peu ça Si je suis en Libanais, je suis en Libanais, je suis en Libanais. Je me suis en Libanais, je suis en Libanais. Je suis en Libanais, je suis en Libanais, je suis en Libanais, je suis en Libanais. On a connu des contentieux dans l'espace. Finalement ils ont réussi. Oui, ça va être super-marché. Merci beaucoup Mdekko, je me disais que je vous ai introduisie parce que vous avez la parole. qui dit et de plus en plus hypothétique j'aimerais que nous restons sur cet aspect principalement parce qu'on attend la rencontre les discussions pour parler sont en cours on peut parler de terrain pour la rencontre mais l'interview récente, l'interview à Nekopo Kadamé, lorsqu'il dit qu'il devrait d'abord commencer par retirer ses propos dire, revenez ici ses propos Namakamba Lubaki que nous allons attaquer les Rwanda une fois que il a l'habitude de dire ce dont il ne maîtrise pas la conséquence j'aimerais d'abord que nous restons sur cet aspect on peut dire aujourd'hui que ceux qui rencontrent un S&MT, malgré l'arrivée à la force Sadek, on n'aura pas un résultat à se compter par rapport à l'attente qu'il n'y a qu'il mène à l'ASTRVC Décoboné, Paul Kaga c'est un monsieur malin Paul Kaga m'a fait croire dans l'opinion que le président Félix Antoine Antoine Tuseke dit le président Félix Antoine Tuseke dit depuis que le président Félix Antoine Tuseke dit n'est pas la religion parce que Félix Antoine Tuseke dit la condition de la PESA qui est en Gwanda d'abord retrait 1.23 parce que il y a un S&MT pendant que il y a un 23 il y a un disciple il y a Paul Kaga mais il y a un S&MT donc c'est comme si Félix Antoine Tuseke dit c'est lui le problème Félix n'est pas le problème est-ce qu'il est fait pour lui de dire ouvertement qu'il n'est pas prêt à rencontrer Tuseke dit si jamais Tuseke dit revenez sur ses propos ça veut dire que on n'est pas aussi prêt à voir il n'est serait jamais prêt à écouter vous-même tant qu'aujourd'hui n'empêchent pas pour ne pas qu'il n'est pas hill si parce que motos à l'agressif n'a qu'on m'a attaqué pas le cas d'améné motos à quoi que c'est congo pas le cas d'améné motos à quoi c'est mais pas bataille à quoi c'est ma désordre la catia n'a qu'à si à congo mais comment est-ce qu'il y a un décor à l'attente ou pas yaka sous prétexte que va connu capé marco loupa qui mène à congo papa n'a pas toujours pas prétend félix en tant que c'est que non il faut maman a d'abord la polka gamme papa nana pas sanction et d'alli sévère nana polka mena rwanda pour m'arriver au soukana félix en tant que tu sais qu'elle dit parce que félix n'est pas le problème c'est kaga mais qui est le problème félix en tant que parmi bataille on a une solution au nord à congolais parce que mokana est vivra nana kimia donc la rencontre est-ce que c'est limité il y a risque qu'il n'y ait pas la paix et retour à kimia nana kimia et kozala ma mécanisme est alli kimia et kozala tant que félix en tant que est vrai avec le congolais kimia et kozala malchance à bisous et alaki on avait deux dirigeants qui est vrai qui est nana congolais il ne disait pas aux congolais on est alli au collé maman mokko va dire il consomme maman mokko il n'est pas le seul et puis qu'on fait point au congolais qui est en tant que vérité pour l'intervention merci pour l'introduction paroles kamizolo je vais revenir à maître pour répliquer s'il y en a si y en aura un terme à maquement choqué mais j'aimerais que vous puissiez en direz-moi la rencontre kaga mètre c'est qu'il dit et ça qui mokka va lui l'espoir on peut cause et là on espère que de vérité s'est rendu c'est qu'il a promis de dire bon il veut lui poser la question on ne sait pas plus le problème aujourd'hui c'est que kaga mètre c'est réserve est-ce qu'il s'est senti coincé il s'est vu contre le mire il faut dire ce qu'il dit déjà avec cette posture et encore qu'un récit qu'a pris à Sadek et le déploiement prochain il doit il s'est doit de torture sur le plan moral et que maintenant là il n'a pas il n'a pas il ne faut pas s'abrutir dans mon argument tel qu'il y a dans notre courbaine comme Martin Badeda votre point de vue d'abord pour arriver à Sadek puis rencontre prochaine où est commis hypothétique quand je regardais l'élection à Sénégal parce que le président Yannigira s'est rappelé s'est sauvé l'âme c'est tellement important que vous le sachiez vous m'avez déçu quand je regardais les cannes je disais qu'il y a le reste en Sénégal il y a les commissions chargées de donner des nationalités aux gens il n'y a pas fesser une nationalité effectivement j'avais raison parce que depuis 1960 il y a une commission chargée qui sont chargées qui sont chargées qui sont chargées sur la nationalité il n'est pas des IDPSR il est dans l'ADN il est dans l'ADN ne vous en faites pas en 1688 il y avait une grande révolution en anglais à l'époque c'était une grande révolution ils ont acquis monarchie du droit divin d'ailleurs ils ont acquis le premier cas et comme monarchie constitutionnelle c'est à dire les rois n'avaient pas les pouvoirs du roi devenaient des dieux mais commis maintenant par écrit par la constitution c'était en Angleterre cette révolution a fait que Voltaire Voltaire à France et les autres français ils ont un courage ils ont un courage ils ont un courage pour créer une révolution il y a un pays qui a commis la grande révolution française vous parlez de la cause de l'indépendance vous savez que le discours il y a des gars dans Brazzaville vous vous souvenez si vous lisez beaucoup sont financés dans le Congo qui chassa et d'ailleurs vous allez vous allez vous allez vous allez parmi la ligne de cause de la cause de l'indépendance le discours de la De Gaulle est l'un des points qui a fait que tous les discours deuxièmement vous parlez tous de Mandela toi tu es sud-africain vous parlez de Thomas Sankara tu es sud-africain allez na Récy vous trouverez une grande université c'est parti c'est Meryl Mumba ils sont ils sont congolais qu'est-ce que je peux dire partout dans le monde si les gens grandissent ils deviennent plus intelligents plus sages mais au Congo c'est le contraire franchement franchement doyen vous allez lui poser la question moi ma maternité c'est chamouana qu'il vous dise sa maternité je vous donne aide à coucher madame Thérèse elle est vivante vous pouvez aller lui demander qu'il vous dise aussi on vous connait vous êtes là pour distrainer les gens les Congolais qui disent moi ici je viens pour éclairer les Congolais vous blaguez avec les Congos vous si les Congos ne sont pas ils 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 ne sont pas les Nigériens ils ne sont pas les Américains tous vous avez attendu les Américains sont chassés comme des chiens ils sont 26 millions nous sommes combien 5 millions si aujourd'hui les Lona qui chassent 10 millions ils vont Barokima raison pour laquelle les Britanniques et les Américains ici financent les églises de réveil là ils financent l'armée vous ne comprenez pas le monde est sa réalité donc cela veut dire que nous sommes une puissance et ces peuples il faut éclairer nous allons faire le travail que les philosophes de l'Humière ont fait à France parce que les Français à l'époque étaient plus idiots étaient des esclaves et d'ailleurs Voltaire écrit un roman Fanatisme qui était fanatique et fanatique lui compare fanatique veut dire peste une maladie contagie c'est-à-dire un fanatique est considéré comme peste on n'a pas à nous enfermer comme le village du monde étant devenu un village planétaire considérons qu'on a on est obligé de faire le coup exemple extérieur révolution en 2011 ça a commencé en Égypte pardon en Tunisie Égypte c'était une maladie contagieuse vous allez lire toute l'histoire il y a un monde c'est comme ça il y a une interconnexion du monde si vous ne connaissez pas ce n'est pas mon problème si vous ne lisez pas ce n'est pas mon problème alors maintenant qui parle de Kagame tu sais que dit je vous disais que Philippe Pétain ne peut jamais faire la guerre à Hitler tu sais que c'est un Philippe Pétain ça vous devez savoir vous devez savoir qu'est-ce qui a fait qu'il a condamné Philippe Pétain à mort Philippe Pétain a un héros la deuxième guerre mondiale première guerre mondiale il a beaucoup contribué il y a un commissaire président parce qu'il était ambassadé dans l'ébité de la nationalité française dans l'Espagne il y a un peu pour qu'il y a un monde dans la première guerre mondiale l'erreur qu'il a commis c'était quoi de ne pas combattre il lui propose à l'armée française à l'époque à l'époque de Gaulle Charles de Gaulle non négociant avec Hitler avec les nazis raison pour laquelle le terme collaborant a changé sa connotation collaborant avec les nazis et quand ils ont collaboré l'un de ces lieux qui était d'abord colonel celui qui a même rendu général de Gaulle devient maintenant résistant d'ailleurs à l'époque quand il est devenu président on l'a condamné en vie cela veut dire le problème que nous avons ici le problème n'est pas de Kagame le problème est du gouvernement de Kishasa il paie combien les militaires qu'on voulait pourquoi collaborer le problème ici c'est la guerre j'aime souvent vous dire Feli Kisekir et Paul Kagame ont les mêmes maîtres vous avez des mercédaires français ici Kagame est financé par les français vous payez ces ces mercenaires plus chers un militaire congolais vous les payez combien vous savez pourquoi Philippe Pétain vous savez pourquoi les riches Michael Gorbachev a été traître parce qu'il a sous-traité l'armée riche et aujourd'hui l'IRSS n'existe pas qui a rendu service n'a pas américain n'a pas britannique pour que l'IRSS existait c'était un américain non c'était un rus des pays des maires et j'aime souvent vous dire celui qui organise mal les élections est pire que l'agression rwandaise parce que c'est l'hémorragie interne elle est tuée vous blaguez avec le Congo c'est un suicide collectif je m'assume comme tel vous blaguez avec le pays moi je me pose souvent la question quand je dors le Congo est en Ouzokende qu'est-ce que je fais comme personne comme Congolais qu'est-ce que je fais toi tu me suis qu'est-ce que tu fais donc cela veut dire quoi cela veut dire que le problème n'est pas du Kagame et je vous disais si j'étais ici dans cette chaise après les élections discours que M. Tcheket fait contre Kagame c'est le discours électoraliste il va négocier avec lui parce que Bazana va même mettre donc cela veut dire que malgré rencontre ce qui est du Kagame si même si ce qu'il rencontre Nesalemi il n'y aura pas une solution dans la situation est-ce que en début il y a déploiement il y a forcé ça dès que vous l'avez suivi il y a encore il y a Luanda encore que là le gouvernement congolais pour ne pas vous mettre un élément de prise mais le gouvernement congolais également il n'y a pas reconnu qu'il devrait s'éduquer pour qu'il force ou que quand il y a ouazul qui est qui est qui est qui est dans le Congo va se retirer dans Rwanda ça c'est encore problème ça problème il y a il y a il y a il y a de plus en plus compliqué il y a compliqué parce que direction il y a un poste il y a direction qui est ça c'est un fait non il ne faut pas parler d'apprentissage c'est son deuxième mandat c'est vrai qu'il a reconnu qu'il y a mon dieu attendez il a reconnu qu'il y avait des erreurs qu'il va devoir corriger ça c'est un fait mais problème c'est qu'aujourd'hui avec la campagne contre Kagami c'est connu aujourd'hui qu'à travers le monde tout le monde sait que Kagami agresse le Congo c'est parce que nous avons connu il faudrait en être sincère je te donne l'exemple simple les risques se regardent dès que nous sommes agressés par le monde occidental après dès que nous allons dissoudre le katamur de Berlin c'était atteint un territoire qu'est-ce que les risques ont fait nous avons organisé l'armée l'armée nous avons une armée l'armée nous avons commis vous ne devons pas compter si les effets nous ne devons investir dans l'armée mais avec la loi de la programmation on en a parlé plusieurs fois problème oui c'est bien avec cette loi je donne l'exemple d'un président qui a été viré de la présidence Mohamed Bazoum Mohamed Bazoum n'est pas nigérien ou n'est pas américain ou n'est pas dans quelques serres dans le monde déjà n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas eh bien Mohamed Bazoum quelle faute a-t-il avait commise la faute était quoi Mohamed Bazoum a fait une déclaration parce qu'il y a une guerre qu'on appelle guerre psychologique il fait une déclaration toi qui es commandant suprême il dit les terroristes sont plus armés que les forces nigériennes la conséquence qu'il a été viré parce que dès que vous qui êtes commandant suprême vous dites que notre armée est infiltrée c'est-à-dire vous les démoralisez si l'armée est infiltrée qu'est-ce que tu fais Ibrahim raison il y a rétabli Ibrahim on a levé le moratoire c'est justement la optique il y a combattre les traités Ibrahim Ibrahim à chaque commandement il y a les français qui commandent il y a une avancée levé le moratoire vise entre autres à combattre problème c'est comme si nous ne connaissons pas notre histoire un moment nous étions des impuissances militaires un moment nous on a envoyé des militaires on ne peut pas plaire il faut poser la question vous êtes journaliste quel est l'état lié de nos camps militaires comment nos militaires dorment je vais vous dire un autre secret si vous partez aujourd'hui dans une guerre il y a toujours des morts de part et d'autre si l'armée russe en face d'armée ukrainienne il y a des morts et cette il y a des morts posez-vous des questions ce qui fait exemple les militaires qu'est-ce que les militaires ils ne sont pas ils ne sont pas ils ne sont pas les militaires ils ne sont pas ils ne sont pas les militaires il n'y a pas les militaires si vous nous rendez ton bon c'est un suicide collectif merci beaucoup parole Camise je rappelle qu'il est l'un des journalistes de cette émission rendez-vous auditeurs nous allons prendre maître Zohabel Moulang on a rappelé qu'Azali est un membre co-fondateur de la terre président national du parti congoïni comment ça congoïni congofort je voudrais dire non c'est une manière de parler je voudrais vous saluer en passant Jean-Marie Béa qui est séjourné en Canada pour une mission de service maître Zohabel Moulang est-ce que vous êtes convaincu que vous il y a force et à Sadek et cause la solution mais encore avec cette réserve émise par Paul Kagame on peut dire que la situation est de plus en plus compliquée d'où raison pour la parole qu'Ami Zélo nous devons compter d'abord sur nous-mêmes et ne pas les faire c'est une très très merci je te félicite je te félicite je te félicite parce qu'en réalité tu es arrivé quand même à résumer ce qu'il voulait dire je me suis dit seulement qu'il est en train de divaguer mais nous devons nous éclaircir le comment je ne vous interromps pas je voulais juste rappeler le numéro c'est 082-33-33-749 082-33-33-749 pour vous qui nous suivez en direct YouTube c'est Tiviralik vous pouvez nous écrire à travers 081-49-41-721 081-49-41-721 vous aurez à nous suivre à temps réel et partout dans le monde Maître Zoroubabel Moulanka et le quali que je ne peux pas faire passer du point de vue scientifique mais ce qui a évolué votre invité c'est parce que l'a fait comme discipline philosophe et si dans la philosophie l'Angleterre a une constitution en droit ce n'est pas ce qu'on nous a appris et c'est étonnant Koyo Kalilo que la situation a évolué l'Angleterre possède une constitution écrite ça je vais épingler ma juriste au basac-ho-landa n'a qu'un c'est pas aucun dérota la société n'a qu'un constitution j'ai parlé de monachie constitutionnelle alors deuxième chose messieurs est en train de parler de la destruction des infrastructures militaires et à l'entendre il veut imputer le mal à l'actuel pouvoir je me pose une question non non c'est parce qu'il a dit qu'est-ce qu'on fait de ces camps militaires je sais que je pose comme question qui a détruit les camps militaires ce n'est pas dans les 5 ans de Félix Tissékédi qui a détruit notre armée ce n'est pas Félix Antoine Tissékédi l'armée détruit armée est parce que je suis un rébelle les étrangers sont des rwandais ou des ougandais il y a un mixage il y a un brassage il y a un commandement il y a un armé l'abissot et ça c'est ce que il y a un peu mais il dit ici que le fait de rappeler ça à tout moment on est en train d'affaiblir moralement non est-ce que il est d'abord il y a un accord qui se passe une plainte pour le Sénégalais il y a un accord il y a un accord est-ce que il y a un accord dans le gouvernement qui a un accord pour voir dans le parc de Virunga il y a un accord il y a un accord leirst avec le système qui est le camp de général chicot qu'on a voulu même tuer et ya et bien voté nous avons nos problèmes il faut pas venir divaguer messieurs il faut venir parler de problèmes concrets au lieu d'aller dans les histoires il dit mais il faudrait qu'il y ait le bar qu'il faut investir dans l'armée parce qu'il s'interroge et dit même qu'il avant c'était un fait qu'il a lui même le contrôle que nous on a même des mercenaires que nous payons cher qu'au délégué le cas baba par la militaire n'a mis sur je le dis le fait de sa langue salamage à lui c'est la déclare il dit bon si on fait par exemple à les jeunes abattoirs et assez tous ces gens le militaire qui sont venus et on a même vu dans des suivis dans des vidéos les déconnes compatriotes militaires étaient en train d'asile et de le regretter pourquoi est-ce qu'ils étaient bien aménagés là on n'est pas à ce niveau mais il dit qu'on a une solution il faudrait que nous puissions investir dans l'armée et n'est pas le faire à outre l'avancé c'est une trahison vous des lignons sacrés vous qu'est ce que vous en pensez bon je crois que l'arrivée n'a pas compris saïe information depuis que le président félix antoine est au pouvoir l'armée a connu beaucoup d'investissements sur le plan militaire c'est qu'il n'est pas informé parce qu'il est à votre temps de ma histoire et bapaya ou l'air à expérimenter dernièrement on a fait l'exhibition des forces on a acheté ça on a montré tous les matériels l'eau yarmène a besoin acquérir et l'eau quoi les bossaux la trahison ce n'est pas les troupes les troupes congolais sont disciplinés ce sont les des infectés les gens qu'on a mis au sommet de l'armée au batika qui n'a pouvoir passer qui les a mis oui et à cette question je vais répondre rapidement c'est joseph kabila qui a fait le mixage et le 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 ce n'est pas ce n'est pas ce que c'est ce qu'est du félix il faut pas être malade jusqu'au point de penser que nous sommes tous à qu'on salle la exacte map et non la cela alors marche pas ensemble les camombo quand nous devons être solidaires si tu n'as pas d'information commence par t'informer nous quand il a posé qu'il savoir soldats militaires d'il y ait à proposer que je suis chez qui déjà quelqu'un qui apparaît un traître il va poser la question chez qui aujourd'hui à l'objet de la micro et à la dominer le collo pour dire que nos militaires sont choisi 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 et qui peut être poursuivie sur le plan militaire je ne crée pas un état fait pas tu ne peux pas mais tu m'aider des gens comme ça n'a fait pas les idées mais ils sont dans les cadres ils ne peuvent pas m'étimider alors moi j'ai dit c'est un peu pas m'intimider je n'ai aucune paix moi j'ai dit ceci que j'ai un problème mou néné n'a fait un beau cannabis au et un problème il ya pas minéré tous en ayant au hockey et il faut rappeler n'a moins n'ambo quand je sois mal et l'eau n'ambo quand n'abisse au yo tozana acte ma bengaka acte de saint germain ou accord de saint germain accord de saint germain de l'issigné depuis 1885 bachembo quand n'abisse comme patrimoine universel fleuve faisait du son mot côté faut les savoir de l'eau connaît ce qu'elle est peut-être avec l'actuel pouvoir avec ce qu'il dit on veut se démarquer pour dire non dans selon vous l'armée est en train d'être donc il ya une évolution à terme et à traitement et que on peut espérer avoir une armée véritablement fort ok l'obébat contre ce qu'il faut faire la guerre on fait la guerre ce n'est pas qu'on va voir ce n'est pas de l'avenir c'est un problème c'est l'épuration au sein du commandement de tous ceux qui étaient nommés par l'ancien président pour préserver ses intérêts tous ces généraux au bas à quoi ça le désordre c'est le parti c'est qu'il les a nommés merci deuxième chose allez-y rapidement je vais je vais chuter par dire au vu à acte de saint-germain au état qui m'occupe à la biste et de l'ipat monia moutonio son qu'est ce que nous nous pouvons conseiller aux dirigeants congolais pour nanaï lui le problème c'est les dirigeants non tout le monde sait que c'est les dirigeants quand au niveau des dirigeants vous n'avez pas une véritable vision de comprendre ce qu'il faut faire on est au chaos comme l'a été le pouvoir passé aujourd'hui il ya un visionnaire mais il faut l'aider autour de l'autre qui incarne la vision de l'union sacrée oui en fait mais nous devons l'aider à comprendre et à concrétiser sa sa vision et vous les dis nous bien entendu vous avez des réunions vous de l'union sacrée écoutez entre vous savez je vais te dire une chose qui sont les signateurs n'est ce pas de l'acte constitutif de l'union sacrée vous en faites partie ce sont les présidents des partis politiques vous avez pas ça veut dire que chaque président de parti politique en sensuement doit donner le meilleur de sa vision ce n'est pas à recourir à un autre moi je suis président des partis politiques le mouvement pour la libération de conscience je me bats pour la libération de conscience de notre peuple et des dirigeants et assis de la libération conseil c'est là qu'il peut perdre à l'évée ce qu'il m'a baissé à boya nannouane la seule l'armée que j'ai dit mais là je suis d'entrée on a fini maître j'ai contre on doit prendre par on doit prendre par tembalé là qui a qui a introduit mais j'ai conclu pour donner son point de vie j'ai conclu seulement pour dire que et l'eau comme c'est toujours c'est pour nous combattre derrière est nous estimons que passer des contrats miniers avec les multinationales qui sont dans les domaines y'a pas armes les multinationales américains les multinationales français les multinationales chinois si c'est possible et résoudre et qu'on résoudre la situation parce que ils auront intérêt de combattre tout on ne l'a pas qu'elle ne consomme à bilo kohana la rwanda alors que ce sont nos produits merci à ce moment là on va couper l'herbe sur les pieds du rwanda merci beaucoup mais très heureuse à venir vous l'angpona interventionner merci ça brille mais comment est-ce qu'elle est là 82 33 33 749 c'est une mode standard donc après interventionne autour de la rwanda je sais pas une des conneries paroles philosophes qu'il est et à un moment ce cas de philosophie à ce qu'on a rappelé mingi nambou kanabi soukongou la histoire ya kongo tu es tellement superficiel mon chien on n'arrive pas à comprendre ton message c'est quoi philosophie d'un animes tu touche tout le monde l'objet 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 a un petit peu maitrise et et comme on sera ma situation d'un militair à nombre kanabiso comme on peut être on avait l'information de ménagose la tellement de siens philosophes information était pas si c'est sauf félix en tant tu sais qu'elle qu'aujourd'hui baka militaires et communique ou Dalek à mon méritier dans l'objet qui est ongi en bonne état mais sous ce suf félix on compte tu sais qu'elle n'a pas des camp militaires il n'est pas qu'avec des salles climatisées gg mais j'étais à la morgue des camps de Tchati. J'arrive, j'arrive mon frère. C'est sous Félix Antoine, tu sais qu'on a eu des écoles avec des salles climatisées. Félix Antoine, tu sais qu'il est civile. Mais Kabila, qui était là? Une fille militaire. Camp militaire à Tchati, où on a parlé dans le camp colonel Tchati, où on a parlé de la société. C'est sous Félix Antoine, tu sais qu'aujourd'hui, tu as un meilleur hôpital dans le camp colonel Tchati. C'est sous Félix Antoine, tu sais qu'il y a un morgue qui est un frigo où il va contrater, où il y a une mauvaise blanche dehancement. C'est sous Félix Antoine, tu sais qu'il n'y a pas de militaire où on a parlé de l'hôpital à Tchati, où on a parlé des salamines, où on a parlé au Congo. Est-ce que tu arrives à comprendre au moins quelque chose? C'est un message? Il n'a fait que cinq ans dans ce pays. C'est quand même sérieux. Il y a des écrivains, c'est comme si... Je ne sais pas si tu étais où... qu'on n'a pas tout à l'heure quand même sérieux de fonds d'arrêter toi à quoi pour le maquement et au morceau maîtrisé n'a beaucoup tout est autre chose n'aimité ce que j'aurai aussi la moitié pour le bali ce soir que non près d'après qu'on le battait que non à mener d'allier filtré et ça les fait blesser les faiblesses commandes et d'allier réalité on est à trouver il faut l'obtenir parce qu'à l'eau comme moyen pour la côte il ya qu'on aurait travaillé l'armée congolaise à comment dirais-je l'onni à reconnaître yémoraux que m 23 à son procédé par armes sophistiquées qu'est au plus qu'on est à saliner mais pourquoi pas le président félix anton tu sais qu'elle a l'obattue notre armée et est infiltré est ce qu'il a menti à l'obtenir comme vous êtes solo t'envoi continue à pouvoir m'aîtrise combien de généraux à la qu'ils arrêtent et t'es ici qu'on va pas ma réalité donc au vivant est ce que peut-être que tu ne maîtrises pas l'histoire à la région d'un gouloutou n'a rien tu as plus tendance à être n'a côté côté avec l'étranger ming n'assure n'a la tarabande on n'a l'époque on n'a pas de décoré est ce qu'on y avait une réalité à la généraux et mboc à la bise au bas salat tu ne sais pas ce qu'on tient qu'il va pas se procéder par immeubles et ménènes et mboc à la bise au congo et à l'élection des généraux tu sais comment est ce qu'il va en procéder m tu sais comment mon frère quand je ne maîtrise pas une situation pour y ait qu'on l'obattue à la sentiment qu'on y a félix antoine tiseké c'est une chance et une bénédiction pour nous les congolais d'avoir un présent comme félix antoine tiseké tout à l'heure pour regretter félix antoine tiseké c'est ce que tu allais consciente ma communication au bout de la communication au bout de la communication au bout de la communication au bout d'étranger la communication au bout d'un abîme au travail on peut sa courage on peut sa force sous la nana l'armée étrangère armée rwandaise pour pas force mais et aussi mbate et collégate parce que nan morana bison amoutou na enroto salina un patriote mwana or aïe ko bounda pwana mokana yé et sali monto au tia ko trahir ko ko trahir ko mwotende ko bo dira la communication au bout de la formation ko pesa ba yi kon gomani nan kochop a y kon gomani amoutou c'est comme si c'est félix qui est le problème félix n'est pas le problème félix a kouta ba oua réalité obi no moukobo mema ou yébiba réalité ou yébiba corobino moko vous signaler l'eau t'on konlouke la ngô solution félix a quoi bunda arrêtez avec ce genre de communication mon frère c'est pas les interventions à mademoiselle à singa merci martin baléla 82 33 33 749 rapidement à demi-monde ok maxi quand vous me dites que qui a invité l'armée hougandaise elle est là et où vous n'avez pas n'a pas hougandes et pourquoi vous connaissez la réalité et pourquoi et cette armée des groupes baïa auto identifié vous êtes des traîtres deuxièmement wap mouna place état de siège et zali basso appartient à mouana ce qui compresse tézana qu'on a commandé à suprême tèze wap mouna mouna déja vous voulez nous faire voler les mailles à toilette ton tome et la maille à toilette pour que l'expérience le boum nous n'allons pas accepter de telles choses nous n'allons pas accepter de telles choses les pays si ne vous appartient pas allo tz au papa tz au caonego n'ai pas de temps et elle a eu la route et nous avons dit que je n'ai pas d'attention mais je n'ai pas d'attention ou il y en a tz au papa pas il y a un peu de temps j'ai fait le plus de temps Allo bonjour bonjour de quoi allez-y rapidement Allo bonjour 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 Allo, bonjour. Toujours au cœur papa. Toujours au cœur. 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 Allo, bonjour. Toujours au cœur. Toujours au cœur. Toujours au cœur. au cœur. Allo, bonjour. Oui, papa. N'est-ce pas. Allo, bonjour. Toujours au cœur. Oui. Allo, bonjour. Bonjour, papa. Allo, bonjour. intervenir. Allo, bonjour. Allo, bonjour. Bonjour, bonjour. Allo, bonjour. Allo, bonjour. bonjour. , bonjour. Allo, bonjour. Allo, bonjour. bonjour, bonjour. bonjour, bonjour. bonjour, bonjour. bonjour, bonjour. bonjour, bonjour. bonjour, bonjour. bonjour. bonjour, bonjour. bonjour. bonjour, bonjour. bonjour, bonjour. bonjour, bonjour, bonjour. bonjour, bonjour. Ça fait parfois rire. Excusez-moi. Merci infiniment à vous tous de nous avoir appelés. Vous êtes partout. Par expérience, vous nous appelez. Merci infiniment. Vous tous qui nous suivez, hier, quelqu'un m'a reconnu, aussi, départ ma voix. Bon, on a rendez-vous auditeur. Je vous salue. Papa Richard, je vous dis merci, il m'a reconnu comme ça. Alors, qui en parlait en dernier? N'est-ce que vous avez la parole? Alors, Maitre Zoro, Babel, Moulang, vous avez la parole. Au lobby, de la parole, camisé-là aussi, ça? Bon, bon, Je vois qu'il y a une poignée de la famille. Et il y a une poignée, une poignée et une enchante. Et il y a une poignée pour la part de choses. On se fait que je vous fais ce qu'il y a un autre sujet. Une question sécuritaire. La sécurité est très bien. il est directeur de l'Etat d'Eli et de l'Est, il est directeur d'Eli n'y a pas uniquement l'Eli et la деле civile. Mais nous n'avions pas réagir. Nous n'avons pas beaucoup de questions sur le plan social. Nous nous demandons pas de connaître l'Eli et la Corruption de l'Eli. C'est ce qui est le premier ministre de la Cagnoca, Azali, originaire de la province de l'Omami. Le leader de la Cagnoca, Bruno Boukassa, c'est mon père biologique, qui est le premier Azali. Donc, il faut défendre des valeurs et non pas des antivaleurs. Alors, il faut circonscrire l'intervention de l'Angai. Il faut dire que, quand il y a une histoire, il y a une histoire, il y a un monde. Il y a un Congo, où il y a une République démocratique du Congo. En 1885, il y a placé dans l'acte de Saint-Germain. Il y a un commerce et un commerce. Il y a un commerce et il y a un commerce. Il y a un commerce et un commerce et un commerce. Il y a un commerce. Tout le monde a un commerce. Mais, en ce type, nous avons un commerce social. Il y a une sécurité, des solutions. Je peux vous dire que céder aussi un militaire à céder le pouvoir facilement peut-être pour récupérer le pouvoir. Pour moi, je pense que c'est bon pour moi. Je pense que c'est bon pour moi, je pense que c'est facile, c'est bon pour moi. Donc, je pense que c'est une stratégie pour le pouvoir de la santé. Merci beaucoup, maître Zorben Moulange. Je rappelle qu'il est président national du Parti Politique. Parti Politique, MNCO, Mouvement Validation des Consciences. MNCO, MNCO, MNCO. Merci MNCO pour notre invitation et merci à mes auditeurs. Nous avons re-regard de la méditation. Je suis la pauvreté, oui, je reconnais, je suis pauvre. En tout cas, nous avons détecté ce que nous avons déjà. je suis je suis je suis je suis pauvre là en tout cas je te félicite pour ça et puis on se confondre à l'objet comme elle a balé les accompagnés la non va dans ma province tout d'un combo et balé l'abacopé saille aux explications on a donc tu es à quoi défendre et congo tu es à quoi défendre l'individu de même peut-être et rosa la source président félix anton tu sais qu'elle dit rosa la mousse soit pour y à ce qu'on travaille et malam to encourager et au soutenir il est pour congo et qu'il est libre sauf les attentes tu sais qu'il est-ce que c'est un problème de ma congolais n'y a sauté acotique en dame voilà pourquoi paroie la continuité a resté publique n'a pas de flatté n'a pas de flatté moutoté n'a l'obacadour d'ailleurs n'aouti qu'on denuncia n'aouti qu'on denuncia n'a qu'à m'où est-ce que ça m'a mabé ou ça m'a bâti fait un marché de co de commune à souk a paroles parmi zélo merci n'a et puis il n'a pas de quoi le message boli mbis abouzalier belé ou nannat 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 il n'y a pas qu'à venir à congolais on a beaucoup n'a eu bonheur young tous en anglais c'est qui est vrai dans un niveau ya l'occident au qui n'a barbato bâtiéna service basa vraiment bas qu'un gamin n'a mais c'est ce qui est basa de la commissionnaire abba merkenabba britannique bon il s'est la guerre te voyez pas que c'est vous qui avez la solution regarde de ma qui s'allait les plus aimé la france n'est à zine nannat 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 solution pour la situation est la solution et quelle population la seule armée qui peut sauver l'économie national problem est donc ça nannat 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 ne amérite pas pour einige à population de nous avoir suivi pour imposer un pouvoir pour autant pour pouvoir réclarer un pouvoir la radio je suis un pouvoir qui va l'interdiction de m'aider au niveau des gens là même s'ils commencent à voir c'est un système collectif les gens banjolo à la cab. ou à la chine à gambo ya web merci à vous tous de nous avoir suivi merci balella martin merci à vous mettre à la belle moulang avec plaisir de vous retrouver prochainement. Allez la rediffusion c'est à 20h juste avant.